Et c'est free ! Sauf que c'est pas si free que ça, puisqu'il y a Deadshot qui vient prendre le revenge tout de suite. Ouais, ça c'était pas attendu non plus de la part des ITB. C'est tentative de retake à deux de la part des Woz, qui va se débarrasser en plus de ça de Kendrew. L'avantage numérique est pour les français, on tente de progresser, mais le contrôle a été clairement perdu. C'est le désamorceur en plus de ça, et Deadshot par au-dessus, qui va mettre énormément de pression. Alors qu'il reste 50 secondes, c'est extrêmement compliqué. Pour Link to the bridge, Oskar qui tente de descendre depuis le guichet. AZR qui revient également vers le bon site. Attention à ne pas se faire surprendre, AZR qui n'arrivera pas à ajuster. Sur Biboo, qui va lui mettre énormément de dégâts, ça devient extrêmement compliqué pour les ITB, alors que le temps est en train de définir. Attention Oskar qui a poussé Kryz également, qui va en prendre la bonne revenge de la part de Moogly. Il ne reste que Kryz en situation de 1v2. Et maintenant, Gumbain dans le pied qui va se faire sanctionner par au-dessus, il l'a tout pris sur le bombesite. Ah bah il nous a fait un cosplay d'Umbé là, Paul. C'est aussi simple que ça, sur la forme de la manche. Il n'a rien pu faire. Moogly qui se marre. Il n'y aura de sanctions ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, coup de shotgun, coup de shotgun. Mais bon, P4 ne la fait pas cette erreur. C'est Kryz qui va finalement se débarrasser de Biboo. On va remonter par l'escalier jaune avec une petite minute à jouer. Et c'est Shinka qui va les attendre dans une position assez ouverte. Mais qui pourrait surprendre. On arrive sur lui. Kryz face à Shinka. Un coup de shotgun. Allez Axel. Boom ! Terminado. Bonsoir. De V2. Noah et Oscar. Donc avec un boost de la Finca qui vient de partir. Et P4 qui n'a pas compris que c'était en train de faire le back. Il ne reste donc que Shinka. Sur quelle information ? Sur les caméras. Positionnés par Deadshot un petit peu plus tôt dans la manche. Ça ne passera pas sur la position de Noah au niveau de cette trappe. Et ça fait un partout. L'ITB s'en sort. J'ai... Je ne sais pas si on a trop forcé sur les agressions du côté des Wolves. Et en tout cas la première minute a donné lieu à pas mal d'échauffeaux. Il continue d'installer son contrôle sur la carte. Flash qui va partir des mains d'AZR. Et on va se rediriger vers l'escalier jaune. Où la poussée est en train de s'orienter. On a Noah en fenêtre de la bathroom. Peut-être pour venir s'y insérer d'ici quelques instants. Les Candela qui venaient détonner de la part d'Oscar. Et ça y est, ça va accélérer. Goumane dans le pied. Noah va être totalement annoncé et réceptionné. On s'effondre totalement. Il ne reste qu'Oscar qui va s'insérer et qui va se faire ouvrir par le C4 de Deadshot. Le tentative d'accélération des ITB est totalement tombé à l'eau. La différence sur le roaming, cette fois-ci nous ne le ferons pas. Par contre c'est Mowgli sur son retour pas contrôlé. La ITB est encore chahutée sur cette fin de 4ème round. Shinka aussi. Shinka aussi. On y va à deux. On y va à plusieurs pour aller récupérer la position. Et Shinka va se faire découper par Noah malheureusement. Oscar et mid HP. L'OHP terminé par Bibou. Il y a une possibilité. Il y a clairement une possibilité. Parce qu'on a deux joueurs qui sont très très proches de la mort. AZR qui n'arrive pas à aller ajuster. C'est Mowgli qui va prendre quelques petits points de dégâts. Il n'a plus qu'une dizaine de points de vie. On va envoyer du stuff et probablement avancer au niveau de cet escalier jaune. On sait que Bibou est bloqué au niveau de son pilier. Le lésion de Mowgli ne peut pas faire grand chose non plus. Il faut que Bibou soit extrêmement solide dans ses 30 dernières secondes. Et c'est Mowgli qui va l'être en faisant tour Benoah. On drop, on a une Gumaï dans les pieds. Mowgli qui va aller s'offrir un triple kill. Il ne reste que Kendrew. On n'arrivera pas à ajuster sur Mowgli. On prend une Gumaï. Un ping rouge est parti certes. Mais Mowgli nous fait une masterclass. P4 qui aura pris énormément de dégâts sur la verticalité. Mais il reste sur le terrain. C'est un 5ème round. Quasiment déjà catastrophe pour les ITB. Oscar avec son Demos, on va peut-être pouvoir avoir l'utilisation. Mais pas dans un contexte favorable. Pour lui en l'occurrence, accompagné d'ACDR, le Buck. Il n'a pas utilisé du tout en fait. Il en a 3 entre les mains. Il ne l'a pas utilisé en fait. Ah yes. C'était juste le rechargement. Ah oui. Il se faisait sur le début de la manche. Bon bah peut-être alors. Bon c'est un peu tard maintenant mais il y a 40 secondes. Pas sûr que c'est un réel impact sur la manche. Pas sûr qu'il en utilise même un seul. Et Bibou il ne va pas bouger frère. Ah bah c'est rien. Ben voilà. Ben voilà. Super. Jeu A2. Contre du jeu A2 mais il y en avait encore plus du côté d'Iglou. Est-ce qu'on est vraiment accompagné là pour ACDR ? Ouais il y a un joueur au niveau de la fenêtre de la basse roue mais il va se faire récupérer justement. Et Bibou également. A l'ouverture on est impeccable pour les Wolves dans les premiers duels. On ne laisse pas respirer son adversaire. Oscar va réussir à en prendre un tout de même. Et c'est déjà une situation de 2v4. Pas très attention tout de même à ce nouveau duel face à Oscar. Qui pourrait aller totalement relancer le round. Et Oscar il va être récupéré par P4. Il doit ce que Krinz en situation de 1v3. 1v3. 40 HP au compteur. Une minute à jouer. Certes le désamorceur entre les mains. Et pas de contre-information. La caméra qui vient de s'allumer. On sait qu'il est dans le lobby. La caméra au niveau du lobby elle n'était pas allumée. On va essayer de récupérer quelques petits points de vie. Avec ce boost d'adrénaline. Se remettre environ à 60 points de vie. Remonter sur des positions où on n'a plus aucune information. Et ça se voit puisque tout le monde regarde le POV de Creed. The Moogly viendra terminer le travail. 5 à 1. Robouge qui est parti au niveau du long desk. Bibou qui n'est toujours pas à la track de son côté. On va pas activer le gadget du démo. Ce Noah qui va avoir un vrai duel à aller jouer contre Deadshot. Deadshot qui va rebooster lui-même. Et ses coéquipiers de 20 points de vie. Noah qui va descendre, descendre, descendre au niveau de l'escalier. Attention à ne pas se faire surprendre. On le sera pour Bibou. Noah sera récupéré par derrière. Deadshot qui continue à être agressif. 4v3 à l'avantage. DITB. Mais la pression qui commence à être intéressante. Vraiment ce contrôle sur le bombesit. Il manque pas grand chose pour pouvoir aller planter. C'est les deux joueurs qui se trouvent au milieu de celui-ci. Qu'il faut réussir à faire sauter. Oscar qui a quand même une très très belle coupe de son côté. Shinka qui s'insère. Shinka qui plante. Et on va pouvoir planter en situation de 3v4. Mais non, ça passera pas. Il y en a un, il y en a deux dans la position. On va aller tout simplement terminer le travail. Il peut faire très mal. Il peut faire extrêmement mal à ZD1. Est-ce que Deadshot va pas le tenir tout simplement en se disant qu'on a l'avantage numérique ? On peut laisser quelqu'un dans le back. Shinka a ouvert le T1 de son côté. Il reste que 30 petites secondes à jouer. On a un joueur pas derrière le pilier. Au niveau du couloir de l'autoroute. Vraiment tout au fond. On a des idées pour les loups. Mais c'est dans l'exécution qu'il va falloir être parfait là. Paul à 20 secondes de la fin. Peut-être une info du côté Deadshot. Non, c'est Noah qui va les débarrasser de Mowgli. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe total. Il ne reste plus que deux joueurs. On est obligé de dropper au milieu du bombsite. Et il ne reste donc que Deadshot au-dessus. Qui ne peut rien faire. J'ai l'impression qu'on a tardé sur pas mal de problématiques. Paul quand même niveau exécution. Alors que ça ne devrait plus tarder à accélérer. On attend encore un petit peu le deny du stuff. On voit Mowgli envoyer les ratéros. Mais Bibou et Deadshot ainsi que Shinkan ne devraient plus tarder à déclencher. Et ça déclenche. Et c'est Bibou qui va être en première ligne mais qui va se faire récupérer. Aïe, aïe, aïe. Par Noah, Azeder et Kenny qui vont aller en prendre un chacun aussi. Mowgli qui sera récupéré par derrière par Kendrew. P4 un V5. Ah c'est le moment de la pause tactique. Et je pense qu'on va même en avoir deux. Parce que Lilou ne doit avoir son mot à dire sur ce qui vient de se passer. Et on se couche. Et Mowgli qui va quand même aller chercher le premier. Mais il y aura Revenge de la part de Noah. Le C4 qui va partir. Mais le C4 ne donne rien. Puisque P4 l'a claqué. Et si on arrive à couper le bombsite peut-être qu'on peut le faire du côté des Wolves. On a le désamorceur en main. On est sur la pause défaut. 50 petites secondes à jouer. P4 peut avoir un fumigène pourquoi pas pour faire la différence. Quelque chose. Flash de la part de Bibou au niveau de l'escalier jaune. On a clairement pas la coupe pour que P4 puisse planter quoi que ce soit. P4 qui va réopérer une rotation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire côté Wolves ? Paul ? Je ne sais pas. Mais ils sont en train de se perdre. Allez peut-être un petit peu. On va arriver au niveau de ce balcon. Mais il y a un joueur au contact qui pourrait aller créer la sensation. Et il va le faire à ZDR. Le double kill on se débarrasse de P4. Et on va récupérer. Et Shinka également. Il ne reste que Bibou tout seul qui va s'effondrer. Aïe 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 aïe. Et pourtant il y avait l'idée dans cette première réorientation. On sait qu'ils se font totalement surprendre. Qui accumulent les erreurs. Et juste après la pause tactique. Pas forcément de bonne augure. On aurait pu aller récupérer un premier joueur à l'épée 4. Pourquoi pas sur ce duel relancer un petit peu la machine. Mais Creed va souffrir un double. Creed va souffrir un triple. C'est l'humiliation. Il ne reste que Mowgli. Tout de même pour sauver l'honneur sur ce 11ème round. Mais on devrait avoir des balles de match. On a faveur des ITB. Une balle de match pour les trois points. Et plus si Affinité, si Overtime il y a. Mais attendons. Mowgli termine son round à 30 secondes de la fin. On va envoyer une grenade au niveau du pilier. On voit que ça navigue sans information. L'idée était bonne hein. D'aller chercher le contrôle global au niveau du top. Dans la réalisation et dans la prise d'informations. Donc au moins un joueur à gauche, un joueur à droite. Il en aura aucun des deux. Mowgli 6 à 5 pour les ITB. Qui accrochent déjà leur premier point. Là est la question. Mowgli va aller prendre les dernières informations. On devrait avoir une exécution d'ici quelques minutes. J'ai pas envie qu'on soit sur un gong C4 de la part du Pulse en dessous. Il va quand même falloir s'activer pour les loups. Attention hein. Attention clairement dans cette dernière seconde. On va faire d'erreur. Et Noah qui va récupérer. Mowgli. Azether par en dessous. Qui va chercher un Shinka. Ah c'est terrible. Attention dans cette fin de manche. Noah qui va aller reprendre la position en effet les jaunes. Pour atteindre la remontée. Et le C4. Azether parfaitement envoyé. Sur la verticalité. Noah qui reprend en plus de temps à l'état supérieur. C'est catastrophe. C'est catastrophique là pour les Walls. Deadshot qui est maintenant tout seul. En situation d'un vidéo. Qui va tenter tout de même d'aller planter des amorceurs. Mais est-ce qu'on peut vraiment aller au terme de ce... Ah ça va être compliqué pour Deadshot. 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 Deadshot qui va se faire récupérer par Azether. Et ça en est terminé. Les Walls sur un dernier round. Qu'ils n'auraient pas du perdre. Ils vont lâcher les 3 points.